Musique Bonjour, bienvenue dans l'émission Musique entre les lignes, l'émission qui vous donne le goût de suivre des clips en 4K. Aujourd'hui, oui, je vais recevoir pour vous, lui, il n'est plus à présenter, c'est l'Addis Arcade. Oui, il revient encore dans votre émission pour vous parler de son album et de son tout dernier clip. Musique Chers amis, comme je vous ai promis, je reçois pour vous l'Addis Arcade. Lui, il n'est plus à présenter parce que c'est l'homme qui a bercé les Congolais, il est là avec moi, l'Addis Arcade. Bonjour. Bonjour Fred. Comment ? Ça va, ça va. Ah, donc voici encore de nouveau Abraza. Exactement. Et dans l'émission Musique entre les lignes. Toujours. On vous reçoit avec amour et gaieté, bonté, parce que vous êtes celui qui égaye nos amis, parce que lorsque vos clips passent dans l'émission Musique entre les lignes, nous sommes toujours dérangés. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de l'album qui cartonne, à part ça, tout va bien. Oui, dites-moi d'abord comment ça marche l'album. L'album se passe très bien, très très bien et je profite de l'occasion aussi de saluer tous les fanatiques, toutes les personnes qui se donnent cette peine d'aller télécharger. Parce qu'aujourd'hui, on a cette facilité de suivre en fait le mouvement des ventes, le mouvement des... Et puis, moi je suis vraiment satisfait de ce qui se passe. Donc un grand merci pour toute la personne qui... Parce qu'avant, vous étiez avec lui, c'était fait par d'autres personnes. Exactement, exactement. Vous-même vous suivez. Je suis, je suis les choses, donc on peut vraiment parler de ça avec certitude. On peut avoir une espèce de thermomètre de son produit et c'est important parce que ça permet de savoir où est-ce que je vais, comment vend les choses et aussi de savoir si ce que j'ai fait, il plaît. Parce qu'on ne peut pas télécharger une musique qui ne plaît pas. Donc s'il y a de l'engouement, s'il y a des gens qui téléchargent, nonobstant le revenu que ça peut générer, mais plutôt la manifestation des gens, c'est ça qui est important. Moi vraiment à ce point-là, je suis très satisfait parce que les gens, ils apprécient. Ils apprécient, oui. Les gens apprécient l'album, à part ça, tout va bien, vous avez compris, par la bouche de celui qui est, l'artiste. Mais avant, c'était d'autres personnes qui s'occupaient de votre promotion, vous étiez un coproducteur bien sûr, mais la production aussi était assurée par d'autres personnes, mais être au four et au moulin. Non, c'est pas vraiment être au four et au moulin. En fait, j'ai voulu comprendre les choses. Oui. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait, aujourd'hui sur mon quatrième album, j'ai fait trois albums où je compose, j'écris la mélodie, je fais la sortie de l'album, et ainsi de suite, et je donne à quelqu'un d'autre pour gérer. Donc finalement, après, une fois que cette personne malheureusement n'est plus là, j'ai envie d'apprendre, comme toute chose. Je me dis comment ça se passe l'après, comment ça se manifeste. Parce qu'une fois que j'ai compris ça, je peux aussi orienter la personne qui aujourd'hui est en charge de s'occuper de ma partie économique. Donc c'est ça, il faut ne pas se dire qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas comment ça se passe. Non, moi j'ai simplement eu l'idée, ce n'est pas que de tout gérer. Non, je ne gère pas tout d'ailleurs, mais j'ai voulu comprendre comment ça se passe, comment se passent ces mouvements internet, et ça permet moi d'avoir un discours cohérent avec toutes les personnes avec qui je pourrais avoir accès là-dessus. Merci. Avant, l'ADIS était géré dans d'autres pages, d'autres sites. Aujourd'hui, il y a votre site qui est là, de l'ADIS Arcade. Il y a votre page parce qu'on a eu à voir des vues sur YouTube recommencées à zéro. Parlez-nous un peu de ça parce que vous n'êtes pas le seul qui pleure, mais il y a eu un coup où les gens sont obligés de reprendre, de remettre les chansons sur YouTube. Parlez-nous de ça, ce coup-là. Moi, au départ, j'étais avec Sirac Bassoca, le père à son âme. Donc, j'étais sous le label Sirac Bassoca. Sirac Bassoca, production. Production, voilà. Et donc, tous mes clips sur YouTube et sur mes chansons, sur Spotify, tout ça, c'était sous le label de Sirac Bassoca. Sirac Bassoca n'est plus. La maison Sirac Bassoca n'existait plus. Donc, effectivement, c'est les ayants droit qui récupèrent leurs produits. Leurs produits. Leurs produits. Donc, moi, j'ai récupéré mes produits. Mais ces produits-là ne se récupèrent pas aussi simplement. Il faut prouver que vous êtes l'auteur, que vous êtes ce qui vous appartient. Le compositeur, oui, oui. Effectivement, pour récupérer ça. Donc, ça prend un petit peu de temps parce qu'ils font des enquêtes et tout. Donc, effectivement, dès l'instant que ces produits-là, on vous accorde le bénéfice de ces produits puisqu'elle vous revient. Et dès l'instant qu'on les sort de YouTube, les compteurs se mettent à zéro. Donc, on vous les rend, vos produits. Moi, on m'a rendu tous mes clips, on m'a rendu toutes mes chansons, tout. Et quand je les remets maintenant sous le nom de l'Adi Serkan, eh bien, ça repart à zéro. Ça repart à zéro. Ça repart à zéro. Donc, c'est uniquement ça. Oui. Merci parce que vous n'êtes pas le seul artiste qui a été produit par le défunt Sirac Bassoca. Il y en a plein qui, aujourd'hui, pleurent. Il dit, mais quand les gens vont sur le site du défunt, ne retrouvent plus de nos chansons. J'ai dit oui. Bon, je vais essayer de demander un peu à la dix, qui était son proche. Et bon, avec lui, ils ont beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, les gens peuvent savoir qu'il faut récupérer vos chansons. Exactement. Et le refaire encore sur le YouTube. Et vous allez perdre des vues. Nous allons continuer avec une des chansons qui a cartonné. En 2015, on voit l'Adi Serkan qui fait sourire des jeunes couples, qui donne de l'espoir aux jeunes couples dans une chanson qui dit son nom « La fille du beau sang ». 2015. Cette tendance a été coupée comme ça. Les gens attendaient plus que ça. Mais vous revenez cette fois-ci avec « Tsunami Sentimental ». Et les amis de l'émission « Musique Antoine Lille » nous disent, mais nous, on pensait que « La fille du beau sang » était finie. Mais aujourd'hui, on retrouve « La fille du beau sang » dans « Tsunami Sentimental ». Parle-nous encore dans cette émission de « Tsunami Sentimental ». L'idée-là est venue d'où ? C'est après « La fille du beau sang » ou bien ? Non, c'était après « La fille du beau sang ». Après, tu sais, on avance, on évolue, on voit des choses, on réfléchit différemment. Et quand j'avais écrit « La fille du beau sang », j'étais inspiré par quelque chose, par une idée, ainsi de suite. Et puis, tu l'as bien dit, 2015, nous sommes en 2023. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu un album entre les deux, tu vois. Et donc, aujourd'hui, quand je reviens… Ce n'est pas l'histoire qui continue, hein ? Non, non, non. Après avoir ton aimé, et puis, c'est un tsunami. C'est la vie, on sait très bien que les choses ne sont pas linéaires dans la vie, les choses ne sont pas absolues. Aujourd'hui, vous pouvez être dans le bonheur, demain, ça bascule à autre chose. Donc, en fait, ce sont les faits de la vie, c'est pour se dire qu'il n'y a pas que du positif dans la vie. Les choses peuvent tourner d'un moment à l'autre. C'est d'ailleurs le sens de ce titre. À part ça, tout va bien. Il se passe des choses qui vont bien aujourd'hui, qu'on peut apprécier. Mais demain, il ne se peut pas passer autre chose. Mais il faut avoir cette moralité, ce moral, je veux dire, de garder le positif, de se dire « Ok, les choses ne vont pas bien, mais je dois continuer à me battre. Je dois continuer à avancer, à batailler pour la vie, parce qu'ici, ils sont faites les choses, alors qu'il n'y a pas… » Tsunami sentimentale. Oui, on ne va pas perdre le temps avec ça. Nous allons suivre ce beau clip que j'ai dédié à ma femme, Maman Akimi, Maman Aviki, Maman Aserjina. Vraiment, aimez vos femmes, même s'il y a ce tsunami qui arrive d'amour, mais continuez toujours à aimer. Mais là, dis-moi, je te laisse, et je fais, les amis de l'émission Musique Entrôline, votre caméra. Tsunami sentimentale, mais comme on se le dit, tsunami, c'est-à-dire que c'est un bouleversement, quelque chose auquel on ne s'y attend pas. J'aurais pu appeler ça coup de foudre. C'est quelque chose d'inattendu, un petit peu comme ça, et qui vous bouleverse, mais qui finalement vous bouleverse dans le bon sens. Donc, ce tsunami-là, on sait bien ce que c'est qu'un tsunami, ce soulèvement un petit peu qui chamboule beaucoup de choses. Mais à ce soulèvement-là, on est sentimentale. Donc, c'est le cœur, en fait, qui a bousculé et le cœur finit par se rendre compte que, ben oui, il y a une simplicité qui est là. On n'est pas obligé d'aller chercher des choses grandioses pour pouvoir être heureux, heureuse d'ailleurs, parce que ça va dans les deux sens. Et non, ce tsunami sentimentale-là, ça bouleversait les choses et puis ça rendait heureux. Chers amis, je pense que la majorité a aimé et dansé aussi avec ce beau clip. Tsunami sentimentale, la 10 Arcade est là avec moi. On continue notre émission pour vous faire plaisir. La 10 Arcade, après plusieurs clips, on commence avec douche froide. Là où moi, ça m'a bercé quand j'étais en Europe, vous êtes venu avec dix mois. Dans cette bombe, il y a eu douche froide, après il y a eu patrimoine. Patrimoine. Après, il y a eu maman et maman quoi. Oui, maman et maman quoi, on avait déjà joué. On avait déjà joué, mais on l'a remis après douche froide. Donc après, c'était Tsunami sentimentale. Non, avant Tsunami sentimentale, il y a... Il y a un clip qui m'a jeté raté ? Oui. Je pense que c'est trois clips, non ? Il y en a maintenant beaucoup. La 10, même, commence à oublier ses propres clips, comme un papa qui a beaucoup d'enfants. Bon, on ne va pas se retirer sur ça, mais on continue. Bilundi, Bilundi, voilà. Oui, Bilundi. Oui, Bilundi, oui. Oui, oui, ça m'a échappé aussi, Bilundi. Il y a le clip de Bilundi. Donc aujourd'hui, normalement, c'est le cinquième clip. Cinq ou six, je ne sais plus trop. Aujourd'hui, vous revenez, cette fois-ci, avec Kouka Badja. C'est quel clip ? Oui, ce clip-là, on peut dire que c'est un morceau qui vous avait repris de... Kouka Célestin. Kouka Célestin. Ils ont chanté avec Cosmos. Cosmos, oui. Vous revenez avec ce beau clip. Parle-nous d'abord de ça. Pourquoi ? Puisqu'il y a plusieurs chansons dans l'album, mais vous avez choisi, cette fois-ci, réaliser d'abord ce clip-là. Non, mais parce que c'est vrai que c'est une chanson, moi, qui m'a marqué. Du fait que déjà, que ce soit un cover, c'est une chanson que j'ai prise dans son intégralité, je l'ai chantée avec les mêmes mélodies. OK. Parce que cette chanson m'a marqué dans le fond, dans le fondamental, dans les textes et tout ça. Et j'ai toujours cette façon de faire, à chaque fois que je fais un album, je vais piocher une chanson des anciens pour essayer de remettre un petit peu les choses de nouveau. Et donc, cette chanson-là, elle partait un petit peu comme ça, sur le net, sur le WhatsApp et tout ça. Beaucoup de gens m'ont envoyé, en fait, ils me renvoient ma chanson. Ils me disent, voilà la chanson, j'ai l'impression que c'est toi qui chantes. Je dis, oui, c'est moi. Et donc, beaucoup m'ont demandé de clipper cette chanson. J'ai rencontré un manager, il m'a dit, quand il a écouté la chanson, il m'a dit, tu sais, la musique aujourd'hui s'écoute et se voit. OK. Donc, quand on voit un clip, quand on regarde un clip, c'est toujours un plus pour comprendre parfois les paroles, pour comprendre parfois le texte, ou bien comprendre l'ampleur de la chanson. C'est comme ce que vous avez fait dans Maman et Maman, quoi ? Exactement. OK. Donc, le fait d'avoir un clip, ça donne une autre dimension à la chanson. Et si vous avez espéré apporter une dimension très, très large de cette chanson-là, il faut faire un clip. Effectivement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, il avait raison. Et donc, comme je savais que j'allais venir pour les vacances, je me suis dit, tiens, avant de venir, je vais faire un clip. De rentrer, il faut amener quelque chose. Quelque chose quand même. Un cadeau pour les Congolais. C'est ce qu'il va me demander quelque chose, qu'est-ce que tu nous amènes. Oui, ça nous fait plaisir. Mais nous sommes dans l'émission Musique Entre les Lilles, l'émission qui fait la promotion des clips congolais. On doit au moins connaître qui a réalisé ce beau clip. Le nom. C'est un garçon, c'est un petit à moi, c'est un garçon qui, c'est le même qui a réalisé le clip Bilounzi. Bilounzi, oui. Oui, un garçon qui habite à Nantes, qui fait très, très bien. Un Congolais de chez nous. Un Congolais de chez nous. Un Congolais de chez nous. Qui a du bon matériel. Et moi, je vous l'ai dit, ce n'est pas la peine que j'aille. Bon, je fais mes clips avec beaucoup, mais j'ai envie de le mettre en valeur. Je vous l'ai dit, écoute, sur les cinq prochains, peut-être six clips que je ferai, je vais les faire avec toi. C'est un garçon sérieux, il fait du bon boulot. Je pense que le clip peut le montrer. Et voilà, c'est pour ça que parfois on va aller chercher au loin des gens qui ont aussi un nom. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas de nom, mais qui sortent un boulot extraordinaire. Ah, ok. Mais aujourd'hui, si on regarde l'ADIS, vous avez un album à plusieurs titres, mais on sent un retard dans les clips. On a de son. Oui, on écoute, mais les clips viennent un peu tardivement. Pourquoi ? C'est votre style de faire écouter les gens d'abord en son et que le clip revient, donner encore de l'ajout ? Je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de... Il y a plusieurs aspects en fait qui rentrent en ligne de compte parce que... Oui, il y a le côté une fois... Tu sais, quand tu as fait un album, tu as envie... Moi, je sors un album tout entier. Je sors soit des singles, je sors un album. Un album, oui. Après sortir dix clips en même temps, on n'aura pas le temps. Il y a le côté écouteux qui est là, mais il faut aussi prendre le temps d'apprécier les choses. Moi, c'est l'erreur que j'avais faite au départ. Tous les deux ans, je sortais un album. En dix ans, j'ai sorti quatre albums. C'est beaucoup. Donc on peut dire à l'écart de deux ans, il y avait déjà quelque chose. Voilà, à chaque fois, il y avait un album. Donc moi, mon truc, c'était quoi ? J'arrive, je sors un album, c'est fini, je balance, je repars au studio, j'écris. J'ai écrit une quarantaine, j'ai sorti une quarantaine de chansons en dix ans. C'est énorme. Tout simplement, au départ, on se dit qu'on fait bien, mais finalement, non. Ce n'est pas intéressant parce qu'on ne laisse pas le temps aux gens d'apprécier ce que vous faites. Tout de suite, vous passez à autre chose, tout de suite, vous passez à autre chose. Et là, j'ai voulu vraiment m'arrêter sur cet album-là. Et beaucoup aller suivre cet album jusqu'à ce que je verrai que le besoin se fait ressentir d'un autre album. Et je balance un autre album. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens écoutent, à part ça, tout va bien, quand ils vont sur mon site ou bien encore sur YouTube, ils découvrent mes autres chansons. En fait, il y en a qui pensent que c'est mon premier album. Et quand ils arrivent, ils se disent, mais attends, mais tu as d'autres chansons ? Et je dis, oui, effectivement, ça, c'est l'horreur que j'avais faite parce que j'étais plus animé par l'idée de sortir des chansons. Pour moi, c'était ça, quoi, sortir. Mais non, finalement, ce n'est pas un bon système. Aujourd'hui, oui, les Congolais ont aimé le style que vous avez fait dans Maman et Mamakwa. Vous avez chanté en langue lari. Mais cette fois-ci, dans Nkouka Bajan Tseke, vous n'avez pas réalisé ça, traduire en lari, en français, en lingala ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, parce que... Un problème de temps ? Non, 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 ce n'est pas une question de temps. Nkouka Bajan Tseke, comme j'ai dit, c'est une reprise, c'est un cover. Vous savez, le fondamental, on peut comprendre, une phrase peut avoir plusieurs sens. Moi, ce n'est pas moi qui avais écrit cette phrase-là. Donc, l'auteur de cette phrase a peut-être un sens que lui, il a donné quand il a chanté. Moi, je peux comprendre cette phrase sous un autre angle. Donc, moi, si je traduis sa chanson, je peux être dans le faux. Je peux me dire que non, lui, ou encore, enfin, c'est un endroit où je ne sais pas. Vous me dites, mais non, il a dit la phrase-là, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Donc, je traduis les chansons où je suis auteur-compositeur, je sais dans quel sens j'ai dit ça et pourquoi j'ai dit ça. Donc, je peux le défendre. Sauf que là, je ne peux pas défendre ça parce que ce ne sont pas mes phrases. Je n'ai fait que de reprendre, je ne vais pas me mouiller à dire que j'ai dit ça. Donc, voilà, mais après, ça se comprend. C'est comme lorsqu'on dit au cambo. Au cambo, au yadi. Ça, c'est l'adis arcade. Ça, c'est moi, oui. D'accord. Bon, mais vous pouvez au moins nous dire ce que veut dire Kuka, Badian Tseke ? Bon, c'est plus Badian Tseke. Badian Tseke, c'est le palmier des champs, en fait, qui, à chaque fois qu'on coupe, il pousse. Donc, comme disait un grand amour qui est de l'autre côté, RDC, ils étaient Bazokat et Zokola. Bazokat et Zokola. Bazokat et Zokola. Après, il faut comprendre, c'est aussi une phrase philosophique. Ok. Cette phrase-là peut être, plutôt, on peut mettre plein de choses dedans. Ok. C'est comme si tu peux dire aujourd'hui, les problèmes ne finissent pas. Aujourd'hui, tu résous un problème. Demain, tu en as un autre. Aujourd'hui, tu fais telle chose. Demain, il y a une autre chose qui peut renaître. Donc, c'est un petit peu ça, le sens. Le sens de la chanson. Le sens de ce ladage-là, on va dire. Badian Tseke. Badian Tseke, oui. C'est-à-dire que, comme tu as dit, Bazokat et Zokola. La vie, c'est comme ça. Donc, les choses ne s'arrêtent pas. Les choses ne stagnent pas. Les choses évoluent. Ils changent de forme, parfois, ou de sens. Mais, ils sont toujours là, quoi. D'accord. Mais, je vais vous inviter à édifier les amis, à édifier les Congolais. Les Congolais, vraiment, les Congolais qui aiment la chanson de Ladis Arcade, qui écoutent aussi Ladis Arcade. Votre cam est là. Dites quelque chose avant que nous regardions ce beau clip. Chers amis, je vous amène Koukaba Dian Tseke. Je pense que certains l'ont déjà entendu sur le net. Et encore, ou encore, ceux qui ont pu acheter des supports. C'est une chanson, moi, qui m'a touchée. Il n'est pas de moi, comme je viens de le dire. Elle m'a touchée dans son thématique, dans le fond de cette chanson. En fait, c'est une chanson qui fait dire à quelqu'un que, voilà, quelque chose, ça va, en fait, dans le même sens que le titre de mon album. À part ça, tout va bien. Si vous écoutez très bien la chanson, ceux qui ne comprennent pas, essayez de demander à ceux qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire exactement. Vous allez vous rendre compte que c'est une détermination. C'est de se dire, quelles que soient les circonstances, je dois avancer, je dois y aller. Je baigne peut-être dans les soucis, dans les difficultés, mais c'est de garder espoir, de se dire, ça doit aller. C'est une conviction. Quelles que soient les difficultés, j'ai juré, je dois réussir et je dois y aller. La 10 Arcade, oui, nous sommes avec vous, vous êtes à Braza. Les projets d'avenir ne manquent jamais dans cette émission. C'est pour savoir le parcours de notre artiste, oui. Vous êtes à Braza pour notre promotion, donc, de la chanson Kouka Badjantseke. Et oui, nous, nous allons faire la promotion. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce qu'il y a des choquesses ? Les Congolais, les Braza-Vullois attendent toujours la 10 sur scène. Les questions sont là posées. À vous. Vous allez me reposer ? Non, 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 c'est vrai que oui, je sais très bien que je n'ai pas encore fait un live au Congo, on va dire. Ça, c'est vrai, mais c'est en préparation. C'est en préparation. Et là, on m'a proposé quelque chose qui, au départ, n'était pas prévu quand je suis venu. On me l'a proposé. Bon, rien n'est ficelé pour l'instant, donc je ne peux pas trop en parler. Mais si ça se fait, le 26, je vais faire un live quelque part. De toute façon, on va au Congo, à Braza-Ville, quelque part, enfin, quelque part dans la ville de Braza-Ville, faire un live. Mais bon, voilà, on me l'a proposé il y a deux, trois jours. J'ai dit oui, j'ai donné mon accord, donc on attend de voir, de ficeler les choses. Mais autrement, oui, des showcases, c'est toujours ça. Moi, j'aime bien le contact. Quand je viens ici, c'est pour aussi être en contact avec mes fans, avec les mélomanes et tout ça, qui écoutent ma musique. Et je passe parfois incognito, je vais dans un bar, je m'assois tranquille, puis j'écoute aussi, visiter les autres, écouter ce qui se passe aussi. Et c'est de ça aussi qu'on s'instruit, qu'on s'inspire. Donc, voilà, la scène va y avoir. Là, j'ai fait Pont-Noir, Braza-Ville, et là, je suis attendu en Cahy, à Dolizy. Il y a aussi des invitations là-bas que je vais honorer. Et après, je me prépare d'une façon plus précise à faire un concert. Normalement, on allait le faire là pour 2023, mais on était un petit peu perturbés avec le fait spam et plein de choses. Donc, du coup, les choses n'ont pas été calées, mais on va le faire l'année prochaine, 2024, sur que, dans l'idée, dans les projets, c'est un concert à Braza, un concert à Pont-Noir, pour l'instant. D'accord, mais c'est un grand projet qui reste longtemps. Donc, vous êtes encore ici avec nous pour les vacances. Donc, les Congolais vont savourer, savourer l'Addis Arcade, comme on vous a dit quelque part là, Trozoa, Concernabysse, comme on le dit. Donc, on va aller danser avec l'Addis Arcade. Peut-être un dernier mot avant de se séparer, vu le temps ? Ah ben, il y a toujours les derniers mots de la série, on va dire. Oui. Non, mais oui, moi, c'est un plaisir. Moi, j'aime bien. De toute façon, je suis chez moi, donc on a toujours envie de rentrer chez soi pour se ressourcer, pour voir les siens, et puis de passer toujours dans l'émission. Moi, j'ai toujours le plaisir de te voir, même si à Paris, souvent, on se loupe. Ah là là, à Paris, on n'a pas le temps d'entendre, tu le sais. Et puis, il s'est coordonné, mais on sait que c'est comme ça, c'est toujours plein de choses. Non, j'aime bien revenir dans l'émission Musique entre les lignes. Et puis, il y a quelque chose quand même, je vais te féliciter, ce n'est pas parce que tu es là, mais je vois ce que tu fais dans le net, la création de radio, des émissions, des machins. Non, je trouve ça très intéressant. Merci. Franchement, je le trouve très intéressant parce qu'il faut avoir des personnes comme toi qui ont envie de pouvoir promouvoir quelque chose, de faire la promotion. Moi, j'écoute, quand je vais sur ta chaîne, c'est en continu. Quand je suis dans ma voiture, je me connecte et je l'écoute tout le temps. Merci. Je l'écoute parce que je trouve, voilà, au moins quelqu'un qui a eu l'idée de faire la promotion de la musique locale. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, il faut dire, c'est peut-être un coup de gueule, mais la musique congolaise, la musique congobras, la ville est en déflagration. C'est une catastrophe. Vraiment. Mais comment peut-on être chez soi et ne pas écouter la musique de chez soi ? Ça, c'est un problème. C'est un danger. C'est un gros danger. Moi, quand je vais dans des bars, des boîtes, je me pose la question, m'attends. J'y suis. Est-ce que nous, on a des artistes ? Nous, est-ce qu'on fait de la musique ? Mais elle est où, notre musique ? Elle s'écoute où ? C'est ça, le problème. Et ce qui est encore étonnant, c'est que ni les instances dirigeantes, ni les artistes eux-mêmes, parce que ce que je comprends, il y a peut-être UMC ou je ne sais pas. Oui, il y a UMC, mais il y a aussi les DJs qui sont regroupés dans leur association. Voilà. Et c'est vraiment inquiétant de voir que toutes ces personnes sont là, mais ils laissent faire. Et pourquoi faire la musique alors si c'est pour écouter ça dans une chambre d'hôtel ou dans un ganache ? Non, notre musique, on doit imposer notre musique. C'est à nous. Si on le fait, c'est pour qu'on puisse, on fait notre musique d'abord pour les Congolais, donc ils doivent l'écouter. Vous voyez, nous, moi je pars de la France pour venir au Congo pour faire ma promotion. Parce que je sais que ma musique est enracinée quelque part. Et donc là où elle est enracinée, c'est là où je dois commencer les choses. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne vais pas partir d'ici, aller à Kine faire ma promotion sans que je ne passe pas au Congo. Non, c'est d'abord ici. Les racines sont ici. Les racines sont là. Donc c'est quelque chose que nous, on doit comprendre en tant que des promoteurs, enfin tous ceux qui sont dans cette chaîne musicale, qu'attention, il y a un danger qui est là. Notre musique finira par, je dirais, par disparaître, peut-être pas, mais par être envahie par la musique venant de l'extérieur, pour être franc, de l'autre côté du rive, avec eux, avec lesquels nous partageons le même style. Mais nous, on ne va plus exister. Vraiment. On n'existe plus. Mais ça, c'est le danger qui nous guette. C'est pour ça qu'on doit vous remercier, vous. On doit remercier les grands qui continuent à faire la promotion de cette musique. Vraiment, la création de la radio, culture plus 242, c'est l'idée que j'ai eue, j'ai dit non, pour valoriser et faire la promotion de notre culture, de notre musique, c'est culture plus 242. que j'invite les amis, partez sur le net, web, vraiment téléchargez et écoutez votre son dans la radio. La radio, comme on dit, la 10 qui écoute ça dans son véhicule. Mais la 10, comme on dit Ngonga, c'est Ngonga. Nous sommes derrière le temps. Je sais que toi, tu n'es pas l'homme de Ngonga. Peut-être deux coucous et puis on est parti parce que le temps nous guette. Non, pour l'homme de Ngonga, c'est vrai qu'on a quand même des gens qui... Oui, parce que le Ngonga, après, ça entraîne un peu autre chose. Non, moi, je veux dire merci à quelqu'un avec qui je travaille depuis un moment, qui est Vanessa Gema, qui est sur toute ma partie communication. Une fille vraiment formidable et qui fait vraiment du bon boulot. Il y a Belémar, qui est là aussi, Moukengue, qui... Le baromètre de la musique congolaise. Il y a Flore Golali, qui est là aussi, qui est sur... La DS. Toutes ces personnes-là aussi, qui sont là, à m'encourager, à me permettre un petit peu de pouvoir avancer dans ce domaine. Et que, voilà, donc c'est un plaisir. Et aujourd'hui, je dis au mélemagne de Brazzaville, surtout que mon album est disponible à la FNAC. Donc, à partir de maintenant, vous avez des supports USB et CD qui sont en vente disponibles à la FNAC. Donc, celles et ceux qui veulent s'en procurer, la direction, elle est là. Et autrement, c'est sur le net, sur des sites qu'on connaît. Donc, voilà, téléchargement et puis... Et puis, voilà, mais c'est un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé avec les amis de l'émission Musique Entre le Lignes. D'où je cite Loïc Kouamba, le papa de Chris. Lui, vraiment, merci, c'est l'homme à multi-caméras. On dit toujours Boalkebien me Bantukeimbi. C'est Prince Martel Kouene. Mais, oui, Djorbis, c'est lui le tangawis pour le Mazamaza. Merweno, je te remercie pour m'avoir mis au monde. Son yokasna zéro. Je ne peux que dire à tout le monde, à tout le monde, vraiment, je vous aime. N'gonga, c'est n'gonga, na télé, congo. Nandondal, vous tous, merci, Nambino. Dépé, je ne vais jamais cesser de vous remercier. Le DG, Andron Délé, merci pour l'espace donné. On ne peut que dire comme on a eu l'habitude de le faire dans cette émission. Hasta luego. Amigo, vous savez, nous queremos tantôt. Nos vemos la semaine qui vient. Hasta luego. Sous-titrage ST' 1001 Sous-titres par Jérémy Diaz